Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Mme Le Pen. Ne les sifflez pas, ils ont exprimé, ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent. Pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Discours d'Emmanuel Macron au soir de sa victoire. Avant cette élection, la grande reporter Anne Niva avait sillonné la France des villes moyennes, roulant de Laval à Ajaccio, dormant souvent chez l'habitant, couchant sur le papier les mots et les mots d'une centaine de kidams qui s'étaient confiés à cœur ouvert. Son livre « Dans quelle France on vit ? » un phénomène de librairie, un best-seller comme on dit. Anne Niva le dit elle-même « Je n'en avais pas fini avec la France ». Un quinquennat, une insurrection en jaune et une pandémie après, la voici qui reprend la route. Pour se rendre là où précisément, les journalistes n'ont pas de raison d'aller. À Denain, à Fégreac, à Alès, à Saint-Mexan-l'école, à Andernos-les-Bains, à Chalon-en-Champagne. Un nouveau livre pour regarder la France, ni d'en haut ni d'en bas, mais bien de face. J'avais trouvé le premier tome inégal et par trop démonstratif. Celui-ci a gagné largement en fluidité. Il y a un vrai plaisir de lecture, à passer d'un français à l'autre, à entrer dans d'autres vies que la sienne, avec autant de simplicité. Et puisque je parle à une correspondante de guerre, il y a une vraie force à avoir choisi des sujets de basse intensité. L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter. Bonjour Anne Niva. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors je montre pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, « Dans quelle France on vit ? », c'était le premier tome. Il était paru chez Fayard. Il existe aujourd'hui en collection de poches. Et évidemment, chez Fayard sort la France de face, et non pas la France en face. Non, ce n'est pas tout à fait pareil. Le premier tome, il est rouge, et le second tome, il est jaune. Il est jaune. On en reparlera, évidemment, je vous ai invité pour ça, et on va en parler en détail. Anne Niva, je vous pose une première question. Il y a eu ce week-end dans le Parisien des Révélations, la publication de trois papiers. Une plainte pour tentative d'agression sexuelle a été portée contre Jean-Jacques Bourdin, ayant insisté auprès d'une jeune journaliste et tenté de l'embrasser. Il dément lui-même les faits. Les médias RMC et BFM, où il exerce, ouvrent une enquête interne. La société des journalistes se demande si c'est une bonne chose ou non de le maintenir à l'antenne. Vous êtes son épouse. Vous commencez aujourd'hui la promo de votre nouveau livre. On va vous interpeller. On va forcément vous interpeller. Comment vous réagissez ? Comment voulez-vous que je réagisse ? Je réponds à votre question. Jean-Jacques et moi, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime. Ce sont des discussions qui relèvent du privé. Donc, je ne révélerai pas leur teneur à qui que ce soit publiquement pour alimenter le buzz médiatique. Et comme vous l'avez dit, je sors un livre et c'est une pure coïncidence. Moi, je sors un livre à peu près tous les 4 ou 5 ans. Ce n'est pas toutes les 5 minutes. C'est une pure coïncidence que la date de sortie de mon livre, donc la promotion de mon livre, c'est-à-dire un moment où moi-même, je me retrouve dans les médias, coïncide avec ce qui s'est passé ce week-end, ces articles qui sont sortis. Donc moi, je ferai ma promotion et je parlerai de mon livre. Merci. L'instant M sur France Inter. C'est précisément pour ce livre, donc, 2 ans de travail à Niva, que je vous ai invité. La France de face qui paraît chez Fayard. Des villes moyennes, pas vraiment trépidantes. Des villes moyennes où l'on s'ennuie lorsque l'on est journaliste. Vous partez de cette hypothèse pour montrer que ce que c'est que l'ennui quand on est journaliste, c'est souvent un déni ou une paresse ou une absence de curiosité car il s'y passe. Des foules de choses qui, en réalité, sont passionnantes. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, la journaliste, qui dit qu'on s'ennuie dans ces villes parce que moi, je ne m'y ennuie pas du tout. Mais c'est généralement le retour que j'ai quand je raconte ce que je fais. Surtout que c'est vrai que j'ai habitué les gens à aller sur des zones de guerre, mais pour moi, tout a la même importance. Tout est absolument passionnant. Ce n'est pas parce que j'ai été dans des zones de guerre à l'étranger que je ne peux pas m'intéresser à mon pays et prétendument, là où il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Il suffit d'aller voir. Il suffit d'aller voir et surtout, il faut raconter ce qui s'est passé après la publication du premier tome. C'est-à-dire que vous racontez les messages qui vous arrivent par centaines. Absolument. Par centaines. En réaction à ce premier livre. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer, Sonia. Qu'est-ce qu'ils disent ces messages ? Est-ce qu'ils disent l'envie de se raconter ou est-ce qu'ils disent le besoin d'être écouté ? Les deux. Les deux. Et pour moi, les deux sont aussi forts. Et pour moi, ce qui est très important, je veux le dire ici, ce qui compte dans la vie, ce sont les élans. L'élan. Et moi, j'ai eu l'élan d'aller voir les Français pour justement continuer à leur poser des questions, à recueillir les témoignages. Parce que j'avais entendu que dans le premier tome, dans Dans quelle France on vit, à chaque fois que je m'en rendais quelque part et que je m'intéressais à quelqu'un, cette personne n'en revenait pas. Cette personne était perplexe. Comme si elle n'avait pas le droit à la parole. Comme si sa parole n'avait pas d'importance. Donc, j'ai... Vous glissez d'ailleurs que le fait de ne pas appartenir à un média en particulier, parce que toute votre vie, vous avez été indépendante et vous avez publié ou filmé pour des médias extrêmement différents les uns des autres, vous aide. Oui, absolument. Parce que, je crois qu'il faut le dire, il y a une telle décrédibilisation du système médiatique auprès de l'opinion publique que n'importe quel journaliste qui arrive quelque part est axé comme appartenant à ce système. Et donc, ça peut éventuellement gêner dans l'exercice du journalisme, mais on le voit, ça arrive. Bien sûr. Avec des équipes de télévision qui ne savent pas, qui sont mal accueillies là où elles vont, etc. Ça n'a pas été mon cas, nulle part. Mais parce que j'explique aussi, justement, j'explique, je dis que je n'appartiens à aucune rédaction, que je ne représente en quelque sorte personne. Et ce mot-là, personne, est très important. Parce que c'est justement parce que je ne représente personne, sauf moi-même, que les gens que j'ai en face, mes interlocuteurs, qui eux aussi croient qu'ils ne sont personne, acceptent mes questions, se livrent dans leurs réponses et que tout cela crée une narration qui est cette France de face, cette France que l'on n'entend pas, cette France que l'on ne veut pas voir. J'aimerais aller avec vous à Chalon, en Champagne. J'aimerais que nous rencontrions ensemble Diego de l'échiquier Chalonnet. Parce que c'est l'un des personnages de ce livre qui m'a le plus plu. Vous allez me dire que ce n'est pas un personnage, c'est une personne. Exactement. C'est la première chose que je vais vous dire. Je n'écris pas des romans, ce ne sont pas des personnages. Je serais incapable de les inventer. Diego est tout à fait réel. Diego Salazar, qui est le directeur de l'échiquier Chalonnet, donc le club des échecs de Chalon en Champagne, et qui est un homme absolument fantastique. c'est grâce à des hommes comme lui que la France tient debout. C'est grâce à des hommes comme lui que justement il y a un élan, des élans dans les quartiers qui font que les gens dont on nous dit dans les médias et que les politiques aussi nous le disent n'arrivent pas à vivre ensemble, et bien finalement ils parviennent. Et voilà, il a fait quelque chose de tout simple. Voici un club d'excellence. Il a déplacé l'implantation du club, il l'a implanté au milieu d'un quartier populaire et il a décidé quelque chose de formidable de faire jouer les maires. Voilà, c'est-à-dire que le club était dans un bâtiment historique du centre de Chalon et il a été déplacé pas en périphérie mais effectivement dans un quartier juste à côté du centre de formation des apprentis. Le club des échecs alors que le jeu des échecs est encore dans la tête de beaucoup de gens considéré comme ayant une image disons assez intellectuelle. Elitiste bien sûr. Elitiste. Alors que Diego lui il prend le contre-pied de tout cela. En fait il utilise les échecs pour aboutir à autre chose pour montrer que tout le monde a sa place et que tout le monde a quelque chose à créer. Et de faire jouer les mamans. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Exactement. Ça vous permet vous de rencontrer ces femmes ? Il s'adresse aux enfants. Il va les chercher pour jouer aux échecs. Mais qui amène les enfants au club évidemment dans les activités après l'école etc. Ce sont les mamans. Et les mamans lui il veut les garder Diego. Il veut les garder parce qu'il veut montrer que les mamans sortent de chez elles sortent de leur intérieur pour pouvoir créer de la vie dans le quartier. Donc il a proposé aux mamans de rester et de jouer elles aussi aux échecs. Donc pendant que les petits jouent aux échecs les mamans jouent aux échecs elles n'ont pas tout accepté. Mais il y en a de plus en plus qui acceptent au fil du temps. Il y a un vrai engouement. Et moi j'ai profité de cela qu'il m'a montré pour évidemment m'adresser aux mamans et parler aux mamans. C'était mon point d'entrée dans le quartier. Donc vous le reconnaissez d'ailleurs. Vous dites je ne me sens jamais autant moi-même qu'en pénétrant une société qui n'est pas la mienne. Oui tout à fait. Ce qui je trouve intéressant. Oui. Être soi-même c'est quelque chose de compliqué à comprendre qui on est vraiment. Mais moi je me rends compte que la seule chose que j'ai faite jusqu'à présent c'est observer les autres. Observer ceux qui sont différents de moi forcément. Et justement c'est ça pour moi le journalisme. C'est ne pas rester dans l'entre-soi de ce qui pourrait être une facilité mais justement aller ailleurs. Et vous admettez que vous incarnez une élite une classe dominante. Je l'écris dans mon avant-propos. Absolument. Je dis je suis une blanche bourgeoise hétérosexuelle cisgenre parisienne absolument. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir de la curiosité pour l'autre. L'autre avec un A majuscule. L'autre qui n'est pas moi. Parce que quelle honte ça serait si moi prétendiment journaliste je n'avais de l'intérêt que pour ceux qui sont dans la même catégorie sociale que moi. Ce serait vraiment plus que honteux. Donc c'est inconcevable. Anne Niva les différentes facettes de ces personnages qui ne sont pas des personnages mais bien des personnes donc plus complexes parfois que certains personnages Mais comme tous les êtres humains absolument. Sans les disqualifier sans les juger. Bien sûr quand nous sommes à Gisor avec un fabricant d'orgue à Gisor pardon à Gisor avec un fabricant d'orgue et bien et qu'il vous dit je traduis mes idées avec des tuyaux et des soufflés. Bon c'est enthousiasmant. Quand on rencontre Maxence ailleurs qui aime tant son métier qu'il n'a pas quitté la boucherie depuis son stage d'observation de 3ème. Mais on rencontre aussi Virginie et son groupe Facebook. Virginie Baudard à Gisor qui est une leader gilet jaune. Voilà. Qui vous dit une lutte qui concerne les gens qui bossent pas les gens qui reçoivent les assistés dehors. C'est ça que ça veut dire. Quand on rencontre Raymond le vieux monsieur qui récupère tout ce que les autres jettent qui a un discours formidable sur le gaspillage et bien il est aussi très paranoïaque Raymond qui sont persuadés qu'on va être attaqués par Daesh. Tout à fait et qui votent Rassemblement National il me le dit bien sûr. C'est ça. Et vous vous dites j'assume ma subjectivité tout en revendiquant l'absence de jugement. Oui. Et vous croyez que ça n'est pas possible ? Je pense que vous en faites embrayamment la démonstration en réalité. Voilà. Que c'est possible. Oui que c'est possible. Ben bien voilà merci de le dire. Effectivement je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête au jugement je ne sais pas sur quoi j'écrirais parce que bien sûr que ceux qui me montrent qu'ils ont des convictions qui ne sont pas les miennes ou qu'ils ont épousé des valeurs qui ne sont pas les miennes je pourrais m'arrêter là et ne pas leur donner la parole ou me disputer avec eux etc. Mais je ne vais jamais là-dedans. J'écoute à fond ce que la personne me dit jusqu'au bout pour essayer de comprendre la logique. j'ouvre le livre sur Denain sur la ville de Denain dans le nord où c'est l'abbé Joseph le cher aimé et défunt abbé Joseph qui est décédé d'une semi-foudroyante une semaine après que je lui ai parlé qui me parle le mieux de cela c'est-à-dire que lui c'est un abbé qui célébrait d'ailleurs les messes de Noël sur des ronds-points des gilets jaunes qui allait à des manifestations communistes dans l'agglomération proche de Denain communiste et qui me parlait aussi de comment il avait réussi à ne pas juger ceux et ils sont nombreux qui lui disaient je vote RN et ceux qui avouaient vouloir la France aux français ceux qui tout cela il ne les jugeait pas il les accueillait et il comprenait que tous constituent la France et l'abbé vous a sûrement inspiré cette phrase Anne Niva vous dites beaucoup plus loin pas à Denain vous dites être journaliste de terrain contribue à mettre à jour notre humanité à donner à entendre avec respect les chemins de chacun et surtout à raconter sans décevoir c'est-à-dire qu'on vous a fait confiance donc derrière c'est le plus dur c'est le plus dur ne pas décevoir mais c'est une obligation qu'est-ce qui s'est passé après la sortie du premier livre est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont parlé qui ont été déçues qui ont mal vécu non justement il n'y en a pas eu mais c'est ma hantie c'est-à-dire que je trouve aujourd'hui qu'on est dans une société médiatique totalement hystérique dans laquelle justement il n'y a que du commentaire et du buzz au détriment disons de l'information et moi ce que je fais mais c'est pas j'ai aucun mérite particulier c'est simplement ce que je fais depuis le début et je suis quand même pas la seule non vous n'êtes pas la seule voilà exactement je suis quand même pas la seule c'est essayer de rapporter les faits tels qu'ils sont tels que je les ai perçus sans jugement de valeur mais aujourd'hui les interlocuteurs ont peur parfois même souvent qu'on dénature leurs propos et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler c'est pour ça que beaucoup de mes confrères de mes consœurs malheureusement sont parfois mal accueillis là où ils vont alors parfois vous n'êtes pas tendre vous n'êtes pas tendre avec cette France que vous sillonnez c'est-à-dire vous n'êtes pas que sourire et tout amour à Fégréac par exemple vous dites dans cette France tranquille éloignée du centre et qui se croit dénigrée la population se sent protégée point au risque de se renfermer vous parlez aussi de cette France dont les portails des maisons obligent à ressortir de son véhicule après les avoir franchis pour les fermer cette France des merceries et des ouvrages de dames en vitrine cette France des maisons à colombages 6 rues du palais qui n'ont plus rien de royale cette France au bâti cypérine qu'il est devenu un poids cette France conservée à bout de bras qui coûte trop cher mais qu'on veut quand même préserver oui mais je ne crois pas que c'est ne pas être tendre cela c'est décrire les choses avec minutie en essayant de saisir justement la croisée des chemins là où nous nous trouvons disons qu'il y avait un autre travers c'est-à-dire prendre la défense de cette France face aux élites face aux grandes villes moi je ne fais pas cela ce n'est pas ma façon de pratiquer du journalisme je ne prends la défense de personne ni je n'accuse quiconque c'est-à-dire je ne fais ni l'un ni l'autre on voit bien le travers populiste dans lequel on peut tomber oui mais je ne crois pas que ce soit mon cas et c'est justement parce que je ne suis pas du tout militante ni politique et le livre de Pierre Rosanvaland qui est sorti à la fin j'avais terminé mon livre il est sorti fin de l'année 21 les épreuves de la vie a été pour moi comme une espèce de révélation parce que je me suis dit voilà la théorisation de ce que je pratique finalement parce que que dit Pierre Rosanvaland il dit que pour saisir la vraie vie justement il faut partir de la perception que les français ont de leur situation personnelle et de l'état de la société or c'est ce que je fais depuis toujours et ensuite ça n'est pas à moi de disons transformer l'essai et de décider ce qu'on doit en penser chacun en pense ce qu'il veut mais au moins voyons les choses de face c'est à dire la pauvreté moi j'ai voulu parler de la pauvreté vous parlez beaucoup d'argent c'est exactement ce que j'allais vous dire la pauvreté les vieux le rapport au jeunisme dans notre société le sentiment de déclassement tout ça ce sont des sujets qui m'importent et dont j'en ai un petit peu assez qu'on ne les traite pas de face c'est pour ça que j'ai appelé ce livre la France de face quand je dis vous parlez beaucoup d'argent vous donnez énormément de détails des choses très pragmatiques combien on gagne à l'europrès les subventions les acronymes administratifs tout ça c'est présent dans le livre tout ça c'est le décor c'est la vie c'est la chair du livre la tessature du livre je suis d'accord c'est la précision bon ben ça c'est oui je suis journaliste donc j'aime la précision une fois de plus si j'étais romancière j'aurais peut-être pas mis tout ça non avec un dernier petit mot vous dites les femmes de 50 ans rencontrées au gré de vos reportages et depuis toujours vos nombreux reportages elles se livrent ah oui et vous aimez beaucoup ces femmes de 50 ans j'aime beaucoup il y en a une formidable qui s'appelle Catherine qui est agricultrice et qui vous lâche quelque chose de formidable beaucoup de femmes agricultrices restent avec leur mari uniquement parce qu'elles savent que si elles partent l'exploitation va péricliter oui exactement exactement il n'y a pas que Catherine Laillet il y a toutes ces femmes qui n'ont pas 50 ans qui sont plus jeunes généralement qui sont aussi contentes de se livrer en face de quelqu'un qui ne les juge pas parce que toutes ces femmes elles ont besoin de s'exprimer et souvent elles ne s'expriment pas donc parfois le journaliste est un peu aussi comme un psy Anne Niva La France de face jaune chez Fayard merci Anne Niva d'avoir été l'invité de l'Instagram ce matin bonjour Thomas Chauvino vous remplacez à l'irébéi cette semaine on se demande comment améliorer sa santé au quotidien alors vous savez que si vous dormez plus de 7 heures par jour votre espérance de vie peut augmenter de 6 ans et puisqu'on est dans le lit une petite galipette par jour ouvrée diminue pour les hommes le risque du cancer de la prostate marcher 2 minutes réduirait de 33% le risque de mourir prématurément donc la santé c'est pas qu'une histoire de docteur et de médicaments c'est aussi une démarche plus globale on parle désormais de médecine intégrale et vous comment est-ce que vous prenez soin de vous dites nous tout 0145 24 7000 ou sur l'appli de France Inter et qu'est-ce qui se passe dans votre plumard à tout à l'heure aussi et qu'est-ce qui se passe